Alors il nous semblait essentiel que le Cruz de Lorraine, pendant cette période de confinement particulièrement difficile pour certains étudiants, le Cruz de Lorraine puisse poursuivre sa mission d'accompagnement social des étudiants. Et en parallèle des aides spécifiques et des aides d'urgence que nous assurons auprès des étudiants en situation plus précaire, donc par virement de somme d'argent sur les comptes bancaires, il nous semblait également important de pouvoir assurer la livraison de colis alimentaires, donc de banques et sèches, dans le cadre d'un partenariat avec la banque alimentaire. Ce sont des étudiants qui sont logés en résidence universitaire, donc nous avons contactés par SMS, nous leur avons expliqué quelle serait le lieu de remise de ces colis, donc sur une plage horaire d'une heure et demie pour que la distribution puisse respecter les gestes barrières et qu'il n'y ait pas de rassemblement des étudiants. Et donc voilà, ils sont là aujourd'hui, et sur cette résidence universitaire de Medreville, et sur les cinq autres résidences universitaires de Nancy qui sont concernées, également sur nos trois résidences universitaires de Metz et de Longueuil. On a des conserves, on a des pâtes, du riz, des féculents, des conserves, et c'est vrai qu'on a vraiment le projet, à l'initiative aussi de la rectrice de région académique, Fabienne Blaise, d'élargir ces colis à des denrées plus périssables, notamment des fruits légumes et également des fromages que nous pourrions distribuer aussi aux étudiants. Alors tout à fait, le Croce-Lorraine a mis en place une adresse volontaire entre aides à destination des étudiants logés qui souhaitaient apporter une aide durant cette période de confinement, logés en résidence universitaire et souhaitant apporter une aide aux autres étudiants logés. Alors cette aide effectivement prend différentes formes, donc ils participent là à la distribution des colis alimentaires, mais ils sont également amenés à assurer des livraisons de courses aux étudiants qui peuvent avoir des difficultés de santé, des problématiques de santé dans nos résidences. Ils participent également à la distribution de médicaments. Donc ils sont assez nombreux à s'être portés volontaires, et donc c'est très satisfaisant dans cette période d'avoir des manifestations de solidarité de ce type.